Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle imprimante 3D, en fait la Anette A6. Donc dans une précédente vidéo je vous ai présenté la Anette A8. Donc c'était ma première imprimante 3D, j'ai découvert un peu l'impression 3D. Et je me suis procuré la modèle A6. Donc comme vous voyez il y a très très peu de différence. Et dans la vidéo on va faire tout simplement un test de comparaison d'impression pour voir la qualité au final de chaque modèle. Vous allez voir qu'au cours de la vidéo je vais vous présenter aussi les détails techniques de chacun d'imprimante. Il faut savoir que malgré qu'elle se ressemble, la modèle A6 coûte un petit peu plus cher pour les caractéristiques que je vais vous présenter dans la vidéo. Donc comme vous voyez on a à droite la Anette A6, le nouveau modèle, et à gauche la Anette A8, en fait l'ancien modèle que j'ai déjà présenté. Donc comme vous voyez la Anette A6, en fait le nouveau modèle, a l'air vraiment pour rendre beaucoup plus petit. Et il semble avoir un volume d'impression plus petit, mais en fait ils ont exactement le même volume d'impression. Même que la Anette A6, malgré qu'elle semble plus petite, peut imprimer avec un volume un petit peu plus haut que la Anette A8. Tout simplement parce que, étant donné que la tête, la buse, en fait elle va voyager à l'horizontale, sur deux rails parallèles à l'horizontale. Ça va permettre de pouvoir imprimer plus haut, tout en ayant en fait un volume plus compact. Puisque nécessairement les deux vont pouvoir imprimer environ 200 par 200 mm en largeur profondeur. Tandis qu'en hauteur, on va avoir environ un 3 cm de plus pour la Anette A6, qui semble plus petite en volume. Donc le format plus compact de la Anette A6 va permettre d'avoir une meilleure stabilité. Comme vous voyez, si je tasse par exemple la Anette A8, de chaque côté on voit qu'elle balance, tandis que la Anette A6 n'a pas ce problème là. La Anette A8, vu que c'est juste des panneaux de chaque côté latéral qui supportent la structure, ça permet une oscillation de toute la structure de gauche à droite. Tandis que la Anette A6 n'a pas ce problème là, puisque vraiment plus compact et est mieux conçu. Pour ce qui est maintenant des afficheurs LCD, la Anette A8 avait un afficheur LCD à caractère. Donc de 20 caractères sur 4 rangées, donc 20 colonnes 4 rangées. Et ça permettait d'afficher les informations de base sur la température, de la buse, du plateau chauffant, les informations des menus, etc. Tandis qu'avec la nouvelle impression, la version Anette A6, la nouvelle imprimante, On a un affichage graphique, donc vraiment plus confortable à travailler et on a une roulette pour voyager parmi les menus. Donc c'est vraiment plus intéressant pour un modèle qui fait pratiquement la même chose. Donc on va avoir encore la température de la buse, du plateau chauffant et les différents menus. Par contre, j'avoue que je préfère vraiment plus l'affichage graphique avec la roulette. En fait, c'est vraiment plus fluide et vraiment plus intuitif pour aller voyager dans les différents menus. Donc comme on peut le voir, la Anette A6, la taille de la buse en fait, est appuyée horizontalement sur deux tiges parallèles. En fait, donc la taille de la buse va voyager de droite à gauche vis-à-vis le plateau. Par contre, ça offre vraiment une meilleure stabilité que les tiges sur la Anette A8 qui sont à l'horizontale. Puisque la taille de la buse ne va pas pouvoir baloter. Elle va toujours être exactement à la même hauteur. Tandis qu'avec la Anette A8, parfois la taille de la buse pouvait balancer lorsqu'elle a des vitesses beaucoup trop élevées. Donc la Anette A6, l'avantage, c'est vraiment la stabilité. On va voir à la fin de la vidéo s'il y a un effet sur la précision d'impression. Par contre, je vous dirais que sur des grosses impressions, ça va avoir un impact, c'est certain. Puisque au niveau de la stabilité, il y a vraiment une grosse différence d'avoir les tiges horizontales plutôt que verticales. Donc les deux impressions sont terminées. Donc la Anette A6 avec la nouvelle imprimante, c'est cette boule-ci. Et la Anette A8 avec l'ancienne imprimante, c'est la boule noire. Donc à regarder très très bien, on ne voit pas vraiment la différence entre les deux sur la qualité d'impression. Et je vais vous dire, en fait, au niveau des spécifications, il n'y en a pas une qui est plus précise que l'autre. Les deux ont la même précision d'impression. En fait, la seule différence, en fait, comme je vous l'ai présenté dans la vidéo, c'est en fait les ajouts. Par exemple, l'écran LCD qui est rendu un écran graphique, la stabilité de l'imprimante. Probablement qu'au niveau de plus grosses impressions, par exemple des hauts personnages ou des impressions de plus gros volumes, la stabilité de l'imprimante Anette A6 va être meilleure en fait, puisqu'elle est horizontale et la structure est plus solide que la Anette A8. Par contre, pour des petits objets comme ça ici, la qualité, en fait, il n'y a pas vraiment de différence sur la qualité. Et ça, c'est vraiment plus au niveau, en fait, des ajouts qu'on va avoir fait, puisque, comme je vous le dis, la qualité des deux boules est vraiment très très similaire. Donc, pour plus d'informations sur les deux modèles d'imprimantes 3D que j'ai ici présentement, soit la modèle A8 et la modèle A6 de la compagnie Anette, rendez-vous dans la description de la vidéo pour avoir tous les liens vers ces deux modèles-là, ainsi que plus d'informations sur ma vidéo précédente où j'ai fait l'assemblage, puisque c'est deux modèles qu'on peut assembler soi-même. Donc, j'ai une vidéo sur l'assemblage en timelapse de la modèle A8 que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube aussi.